et salut à toutes et à tous c'est qu'à ce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur où on était dans la ville des démons ou pas facile de se repérer parce que les bâtiments bougent en fonction de l'orientation de la caméra pour ceux qui n'auraient pas vu c'est un peu compliqué mais bon allez on était dans une taverne il y avait un vendeur ici un portail là et un visage familier apparemment parlons-lui un felin visage formé par les brûlures et les yeux écarlates m'appellent étrangement quelque chose après quelques intents à quelques instants de réflexion le souvenir vous revient s'agit d'une preuve erre en pleurs peut-être il est perdu la vue suite à une rencontre malencontreuse avec un nid de vescavore heureusement pour lui vous étiez arrivé à point nommé pour le tueur de ce mauvais pas malheureusement les hommes ont fini dans un endroit bien pire qui êtes vous l'elfelin vous dévisage avec méfiance ses terrifiants yeux rouges il s'exprime avec une voix douce moi c'est sam crow vous qui êtes vous ne reconnaissez pas je vous ai sauvé à des vescavores il me disait bien que votre voix même disait quelque chose j'étais bien incapable de me rappeler où je l'avais entendu alors comme ça c'était vous quelle surprise quelle joie j'ai cru que j'allais y passer et puis tout d'un coup vous m'avez attrapé par la culotte pour me tirer des griffes de la merde brasier dire que j'avais jamais eu l'occasion de vous remercier je vous ai pourtant cherché quand j'ai repris connaissance mais ça grouillait de croiser partout et j'ai d'abord cru que c'était eux qui m'avaient trouvé et rattrapé ces foutus grenouilles de bénitier j'ai fini par me rendre compte qu'on m'avait pas mis au fer et que personne me surveiller alors j'ai filé en courant j'avais pas toute ma tête vous comprenez j'étais rongé par la fièvre de cheval voilà pourquoi j'ai même pas pu remercier ma sauveuse mais pas cette fois ça non cette fois je ne bouge pas tenez prenez de la part de ce vieux scélérat de sam crow qui est toujours bien vivant au lieu d'être rongé par les verres au fond de ce foutu canyon qu'est ce que vous avez aux yeux je pensais pourtant vous avoir soigné les vescava ont laissé des saloperies une sorte d'acide gluant à moins que ces salauds épondus allez savoir enfin en tout cas sept jours plus tard j'ai commencé à voir flou à gauche et deux jours après une ombre est apparu dans mon oeil droit c'est gigoté comme c'est pas permis alors un soigneur du délice martial m'a retiré mes vieux yeux pour coller cela à la place maintenant je peux voir dans l'obscurité et je repère les écarts de température un vrai pro sera pièceur comme il disait mais aucune pitié par contre ouais vous étiez dans cette crevasse dès que les croisés ont commencé à décimer nos forces à quennabre j'ai compris et qu'ils étaient qu'il était temps de filer les enquêteurs du guet de l'aigle traînait partout à poser des questions comment est ce que les fanatiques de baphomet avait pu entrer aussi facilement avant l'attaque vous savez la moitié de nos agents sont des érudits pas des espions vous en choper un ils balancent tous les autres alors moi j'ai décampé sans demander mon reste et j'ai couru rejoindre mes camarades mais je regrette un peu de m'être trouvé un guide digne de ce nom ça m'aurait évité de tomber dans les nids de vescavores pourquoi il part des croisés tout en laissant qu'hénabre à loin dernières mois j'arrivais à oublier l'image de la potence où il m'avait pendu pour trahison vous n'imaginez même pas le nombre de coups que j'ai réussi j'ai fait entrer la lettre les lettres de dame minago en douce dans la ville j'ai caché des disciples chez moi en leur faisant passer pour des gardes des marchands j'ai permis à faxon d'infiltrer la tour d'estrade j'ai fait des recherches sur la bibliothèque de l'aile noire pour le compte du seigneur xantir qui a montré aux démons les baraquements des croisés de la première nuit c'est moi ils étaient tous en armure et à moitié endormi on a ça a été un massacre pour la résistance s'est regroupée au coeur du défenseur qui est ce qu'il aura découvert qui a prévenu les démons encore moi tout le système reposé sur les messages et les espions comme ma pomme c'est pour ça que les croisés aurait pas hésité à me prendre vous travaillez pour les démons pour en apprendre toujours plus sur la sorcellerie tout simplement j'aurais été trop curieux surtout en matière de magie une fois que j'ai eu le droit de fourrer mon nez dans le genre de bouquin c'est fini et puis un jour j'ai rencontré un gars qui m'a laissé lire tout un tas de livres interdits c'est seulement plus tard que j'ai découvert que tu es un apprenti de xantir le pestifère en personne et ça c'est quelqu'un qui vit ici connaît alors j'ai demandé à devenir son apprenti moi aussi que faites vous dans les abysses je me planque vous travaillez pour baphomer vous aussi je me trompe sinon qu'est ce que vous feriez terrer dans ce trou ara avec moi j'ai l'oeil moi et les disciples comme moi les repèrent à trois à trois lieux pourrait nous aider et c'est une petite pute nous allons le laisser pour l'instant attention à vous et n'oubliez pas à surgo la rayon ici la vie un peu plus violente un vieux démon ok bienvenue à la guigne moi c'est bergaz l'aubergiste notre établissement propose une qualité de service exceptionnel en ce sens qu'il est préférable de manger et boire ici plutôt que dans un caniveau ici vous pourrez dormir à vos risques et périls boire jusqu'à l'oubli du tordoyau bon marché pour acheter des marchandises acceptons les paiements en or et en esclave et les morceurs de dragon tu les acceptes je vais t'en donner du paiement espèce de gros méchant ou puis je trouvais nocticula le démon fait les hurons avant d'éclater de rire vous la trouverez dans son palais est mortel le souci c'est qu'elle est plutôt sélective le dernier qui a eu le culot de se présenter à la porte sans y être invité il vit dans les catacombes maintenant tout le monde l'appelle lambeau je vous laisse deviner pourquoi je ne sais pas pour qui vous prenez mais vous pourrez pas vous rendre dans le palais à moins qu'elle ne vous invite elle même pour recevoir une invitation de nocticula il faut être une figure influente de renommée d'aller chine raya ou alors vous pouvez mettre le vous pouvez la mettre en rogne notez que les deux approches sont parfaitement ne sont pas parfait ne sont pas forcément incompatibles vos chances sont minces mais vu que vous vous semblez sûr de vous pourrez peut-être tenter des combats de gladiateurs du délice martial les gens adorent un bon massacre et plus vous battez salement plus ils vous respectent et que les imbéciles qui se battent à la loyale vous devez prouver que vous connaissez en l'art de la bataille la foule vous adorera si vous tourmentez le perdant avant de assainer le coup de grâce hum hum là vous pourrez vous pouvez être sûr de participer à un combat de votre vie vous affronterez les champions de la ligue navio adrienne votre mort offrirait un symbole de souffrance vous acquittez vous accoquiner avec quelqu'un de la cité supérieure plus votre mécène aura de l'influence plus il fera preuve de respect envers vous on est juste une chose à hallucinerie à seuls les prédateurs les plus doués arrivent au sommet à l'instar de dame velexi le plus souvent à il vous propose leur amitié pour vous embarquer dans leur complot et puis il s'infite dans votre esprit retourne vos pensées vous pousse à vous haïr et vous détruire tout ce que vous avez jamais aimé de vos propres mains d'accord vous avez un certain talent pour résoudre les problèmes disons que pour que vous pourriez essayer de mettre dans les petits papiers de chamira elle est à la tête du harem des rêves ardent à le harem très bien dans la cité du milieu et c'est elle qui tient les rênes d'halluchinerie à dame nocticula ne s'abaisse pas à telle futilité elle même faut pas avoir peur de se salir les mains pour diriger cette ville et chamira est toujours à la recherche de collaborateurs compétents non plus qu'elle a tendance à s'en débarrasser dès qu'ils commencent à attirer un peu trop l'attention allez faire un tour dans les bas fonds tout ce que vous y croiserez sont tombés dans un piège en essayant de grimper les échelons montrez moi aux marchandises au fait j'ai quel j'ai ici quelque chose d'unique qui pourrait vous intéresser un chrysal naïdri un pas un point je suis preneuse il est où il est pas là déjà on va faire la vente en gros on va vendre toutes ces conneries tout ce qui n'est pas magique on va lui vendre ça 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 s'en fout il n'y a pas de changement de prix si c'est un marchand d'armes ou pas hop les fléchettes on s'en fout de toute façon personne les a utilisé hop 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 ah j'avais ça hop 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 il est là le cristal nidre il y a 50 000 balles ouais c'est un peu de la merde en fait je me dis que peut-être si tu l'achètes t'as un bonus tu pourras l'utiliser un moment quoi brasier c'est un bâton à deux mains indécis dégâts de feu création plus 4 feu intense plus 2 og d'attaque de niveau de lanceur de sort de l'école des vocations feu intense une arme de feu intense fonctionne comme une arme de feu mais elle est capable de générer des explosions lors de coups critiques l'explosion de feu ne blesse pas le porteur en plus d'un des points de dégâts supplémentaires du haut feu la cible subit un des dix points de dégâts de feu lors d'un coup critique 2d10 et multiplicateur 3d10 il est de 4 c'est pas mal le cristal nidre rien c'est un peu de la merde là c'est un portail deux portes vers l'extérieur leur portail nous mais nous ouais ça j'ai à le peur tourner au nexus d'accord j'ai la clé pour aller au nexus mais après je devrais revenir à pat ici quoi c'est un petit peu con vous en conviendrez alors cette ville est un enfer qui est-tu bruit autour de vous s'estompe et le monde se retrouve plongé dans le silence inquiétant et rien ne sèche jamais leur bruit à l'échelle n'y a expliquez-vous d'abord et courageux audacieux incompréhensible nésirus je suis nésirus je le tue minago la lillithu a acheté votre mort incompréhensible vous êtes une mortelle facile à tuer pourquoi ne pas vous avoir tué elle même pourquoi m'envoyer moi et c'est un piège une opportunité c'est une énigme nésirus qui êtes vous donc une fois un seigneur féerique à la cour opulente la cour avait un bourreau et le seigneur était généreux il distribuer la mort en cadeau aujourd'hui tout a changé le seigneur a perdu sa couronne la cour était dissoute le bourreau a disparu et moi je suis là à vendre la mort vous réalisez vous trouvez en face d'un que vous trouvez face à un hankou ces créatures maléfiques contrôlent les ombres et jouent souvent le rôle de bourreau ou d'assassin au service de puissants seigneurs féeriques il n'est pas surprenant que celui-ci gagne sa vie à Alushinria comme tu ragages maintenant que votre maître est mort maintenant que son maître est mort pourtant cet hankou semble inhabituel même pour une fée j'ai vaincu Minago par deux fois tout est plus clair voire encore plus déroutant comment une mortelle a-t-elle pu vaincre une lilithu la ruse on ne me trompe pas et je suis là je vais vous tuer sans peine Minago vous a envoyé à la mort j'ai massacré des armées de démons Minago a peur de vous pourquoi quelque chose cloche Minago n'est pas un seigneur juste une cliente je peux rompre le contrat mais à une condition ma réputation un client trahi peut ruiner votre respiration tuer Minago pas mal de clientes pas de contrat marché conclu vous la trouverez là allez la tuer on va enfin pouvoir la buter cette conne excusez moi tuer Minago il y a plein de nouvelles quêtes il y a plein de nouvelles quêtes plein de nouvelles quêtes plein de nouvelles quêtes ok euh le repère de Minago mais il nous a pas dit où c'était il est là on va aller la buter je vais la buter tout de suite oh Minago enfin je vais pouvoir t'oxyre à l'eau prie je vais te buter je t'ai découpé en tranches ça doit être l'autre sortie par là Aminago Aminago j'ai besoin de te tuer Aminago 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 viens là petite saloperie je vais te découper en tranches Aminago 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 est ce qu'elle se planque Aminago Aminago tu faisais ta petite papette Aminago Aminago on est là aminago on est là c'est elle ne laissait pas d'approcher tu es là je paierai deux fois plus trois fois plus mais tu n'as plus rien nous avons entendu la litue on élimine la mortelle il y a un mec ici il y a deux petits cons il y a deux petits cons là je peux pas la charger je peux y aller ah bordel ah j'aime pas quand ça fait ça j'aime pas quand ça fait ça c'est tu découvres donc ça ton perso s'arrête et tu peux rien faire après en plus il y a un piège donc là mon perso n'a rien fait ok ça n'aura rien fait du tout allez y en a un autre la dame s'est entourée apparemment on fait quoi j'ai pas lu bon je suppose que les bannirs ne sert à rien ah oui d'accord tout loupé allez buter minago t'essayes d'endormir toi voilà on va bien finir par toucher lui il peut pas agir c'est ça c'est pas ce qu'il m'a fait on va tirer dessus minago euh bagou ça va aller oui ou lui aïe il est explosé aller couper voilà je préfère ça voilà on va tirer sur minago un petit peu sert à rien minago apparemment mange le voilà genre tu butes merci euh bagou je vais tout faire péter ah ok ça invoque des nuées d'araignées en vrai ça va est-ce qu'il y a de pire en fait si c'est chiant ok je croyais que c'était un petit piège de merde moi genre des explosions pas des nuées d'araignées vénères on va refaire on va refaire viens là minago je refais il s'est pas à m'approcher voilà et là je le vois direct lui intéressant on va le tirer de hit allez David il tire là dessus on va coucher on va jusque là ok là on les a vu très bien voilà dommage ok je vois personne d'autre dommage ah elle m'empêche de passer casse toi pour la lumière ok ok ça c'est bon ça go là il est au contact tabasse celui qui est au sol aïe il faut que lui il explose on tire sur minago elle est au sol petite 40 là il fait plaisir ça dégage alors non toi tu vas aller là puis là et est-ce que tu peux désactiver le piège yes je l'ai dit on tire sur minago alors toi tu tabasses ce petit con voilà voilà ah ok allez pas au sol elle tape fort soin à tout le monde à un moment il faut la toucher quoi ok petit coup critique là oui 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 elle est pas morte butez là inquiète vous donc il ne peut ni vous tuer ni vous tromper ni vous échapper ah mais amis c'est dans les abys je suis juste nul ça devient presque un gémissement son visage son yeux estrié de l'arme rouge coulant de la marque de Baphomet et cette marque sur votre visage la marque c'est la marque de Baphomet et la vôtre également mon maître m'a marqué pour me punir de mon échec à Cainabre il m'a pris mes pouvoirs et m'a mutilé le visage cette maudite marque fait un mal de chien il m'a dit qu'elle ne cesserait de saigner que et qu'elle ne disparaîtrait que lorsque j'aurais moi même fait couler le sang de la responsable de mon échec Inago passe de nouveau sa langue sur ses lèvres seulement vous pouviez avoir pitié d'une pauvre démon et me laisser apporter votre tête à Baphomet tout souvent ça ne s'arrêtera que lorsque vous m'aurez tué oui mais comment suis-je censé m'y prendre la marque m'a retiré la moitié de mes pouvoirs je ne peux pas y arriver c'est impossible je ne parviendrai jamais à regagner les faveurs de mon seigneur et Ebzamira parlez-moi des démons que vous servez je sers Baphomet l'intrigant qui a su tromper le prince des ténèbres Asmodeus lui-même il est cruel mon seigneur cruel impérieux rusé et implacable c'est pas d'Escary qui a lancé l'invasion dans autre monde mais c'est sans doute mais c'est sans l'aide de mon maître les nuées de Sotrel n'auraient jamais accompli quoi que ce soit sur Golarion les démons de Descary ne font que tuer et se nourrir nous les serviteurs de Baphomet suivons une autre voie une voie parée de sournoiserie de fourberie je suis au service de Baphomet depuis des siècles et j'ai fait partie des serviteurs les plus dévoués la prêtresse Ebzamira elle-même sa fille favorite m'a serré contre son sein et vous voyez ce que vous et vous voyez ce que m'ont valu toutes ces années de bons et noyaux services quand personne ne regarde la marque me fait hurler de douleur je dois ramper devant les imbéciles et les chiens et me voilà réduite à supplier une mortelle de m'épargner nécessite voie mystique de Lazata laissez Minago partir je vous laisse partir Minago mais je ne peux pas vous libérer de vos chaînes vous devez prendre conscience que je suis aucunement responsable de ce qui vous est arrivé contrairement aux démons vous avez choisi de servir il ne tient qu'à vous de cesser de leur obéir et de les affronter attendez ça veut dire qu'elle pourrait nous aider contre Ebzamira parce que c'est sûr qu'à un moment on va tabasser Ebzamira j'ai envie de la buter non vas-y vous me laissez partir vous me dites de me battre prenez-vous donc pas que je revienne à nouveau vous poignarder dans le dos ce que je raconte vous n'avez jamais peur de rien j'ai passé tellement de temps à essayer de vous comprendre à déchiffrer la façon dont vous pensez à deviner votre prochain coup à trouver votre point faible et j'ai échoué à chaque fois il va peut-être mieux de m'inspirer de vous en arrêtant de réfléchir en me jetant dans le feu de l'action vous ne vous arrêterez jamais n'est-ce pas vous continuerez jusqu'au bout alors suivez un conseil à quelqu'un qui est né et grandit dans les abysses tant que vous serez ici ne reculez devant rien et ne faites confiance à personne ne baissez jamais votre garde encore moins si vous avez l'impression de vous trouver en lieu sûr n'hésitez pas à poser des pièges sur le seuil des portes les mieux verrouillées car ce sont les plus à même de s'ouvrir sur votre pire cauchemar j'en ai déjà dit assez pour m'assurer une condamnation à mort adieu ouais 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 allez Minago casse toi je suis du meilleur magnanim aujourd'hui j'ai gagné la vie il devait avoir du bon loot mais c'est un truc spécial de Lazata alors la laisser partir c'est drôle mais peut-être qu'elle va nous aider contre Abzamira et c'est le bon pif eh on va grimper sur les toits comme des sacs à merde parlons au garde on va savoir si on peut passer bonjour garde vétéran on raconte que vous avez convaincu Minago de trahir Baphomet et que maintenant elle manigance contre ses anciens alliés vous êtes drôlement rusé Alléluia est-ce que ce serait pas la bonne je peux passer impossible c'est le quartier des gens convenables ici quand l'envie vous prend de démembrer quelqu'un ils peuvent toujours descendre à la cité inférieure nous on reste ici pour éviter qu'ils soient dérangés par des racailles je voudrais les écarteler croyez-moi vous n'avez pas envie de traîner là-bas les marchands d'esclaves ont des colliers magiques qui s'attachent d'eux-mêmes autour du coup des opportunistes tels que vous j'en serai pas même si je dois d'abord vous passer je vois à qui pensez-vous avoir affaire personne vous étiez peut-être quelqu'un d'important dans votre monde mais ici vous êtes dans les abysses si votre nom ne me dit rien c'est que vous n'êtes pas célèbre et pour qu'on vous remarque vous devez continuer à m'agacer ce sujet les vôtres sont deux fois plus prisés après avoir dévoré je ferai placer vos yeux noirs dans du vert afin de les porter en accessoire beaucoup de gens font ici à Alushrinaya c'était la dernière mode je dois y aller ouais donc il y a moyen d'arriver il faut devenir quelqu'un en passant peut-être à Xara là-bas mais voilà donc elle va bien comploter et donc on aura peut-être des aides de temps en temps et ça c'est cool et avoir l'aide de Minago même si elle est pas hyper balaise c'est toujours 7 plus si vous voulez qu'est-ce qu'on a vu je ne sais pas un piège là-haut un autre piège c'est ça ah ouais les pièges au-dessus de nous on est trop fort un groupe de mangiants crasseux vêtus de guenis s'est rassemblé autour d'un jeune d'un beau jeune homme aux cheveux noirs en bataille la foule lui est clairement hostile mais il ne semble pas en avoir conscience j'ai au cours un homme a enfilé une marionnette sur sa main un dragon fait de chiffon avec des boutons en guise des yeux et bande de parasites qu'est-ce qui commande par ici le jeune homme j'aimerais inviter votre chef à un dîner romantique aux chandelles à mes frais bien évidemment il pourrait vous trancher la gorge personnellement je pense pas que c'est des indives des pères des citoyens très aimables les mondiaux murent entre eux et vous parvenez à saisir quelques bribes de conversation il est fou une fois de s'approcher de lui il pourrait te mordre putain de ville là c'est bon tellement chiant ce truc de caméra en vrai c'est chiant c'est très démoniaque comme je disais mais c'est chiant ok on arrive là c'est très très démoniaque mais c'est très chiant surtout ok 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 donc on peut pas aller par là ah mais c'est elle l'exor le bruit de vos peufs est sursauté la démone vous me dérangez mortel pourquoi avez-vous rompu ma tranquillité réflexion faite inutile de répondre votre raison ne m'intéresse pas un garçon d'une dizaine d'années se tient à côté d'elle il examine ses poignées couvertes d'étranges cicatrices circulaires qui ressemblent à des marques de ventouses sa peau rouge et ses yeux ardents qui êtes-vous ? je suis Xara la sinistre vermine mortelle l'exploratrice la plus talentueuse des profondeurs de l'Ichiard j'ai suivi les enseignements de maître Vilodus en personne les fidèles mages de la dame des ombres un jour je surpasserai les talents de mon maître je prendrai sa place tout le monde le sait y compris Vilodus lui-même alors la prochaine fois vous aiderez à m'adresser la parole faites-le avec la déférence si vous tenez à ce que votre tête reste sur vos épaules que faites-vous ? j'écoute l'océan et j'attends que cet avortant inutile reprenne suffisamment de force pour replonger dans les profondeurs de l'Ichiard quel dommage que je ne puisse pas parcourir les méandres moi-même il n'est pas ironique que les secrets les plus convoités ne soient révélés qu'à des créatures infiniment pitoyables qui est ce garçon ? Xorge est mon fils le meilleur de ma progéniture est serviable et obéissant c'est la seule raison pour laquelle je donne m'occuper de ce misérable bien petit mère puis je lui parlais ne parlez pas au garçon que lui voulez vous vous avez vous l'intention de l'enlever je vous préviens si vous touchez un seul de ses cheveux le regretterez vous êtes-vous votre fils voyez-vous vraiment que je vais répondre à une vermine il vient en revanche une envie de plus en plus pressante de vous détruire mère me demande de plonger au plus profond là où les rayons de la lune ne pénètrent jamais dans l'eau je n'en dirai pas plus championne comment pourriez vous accepter que cet enfant reste entre les mains de cette ville créature d'ordinaire vous nous direz nous n'avons aucun cas le droit de priver un enfant de l'amour de ses parents ces créatures sont incapables d'aimer bon une mère peut-être elle si cruelle avec son enfant bon qu'est ce que tu veux mon enfant ce que je veux dans les profondeurs vouloir est un mot inconnu ne l'a pas appris non plus à la surface je sais obéir plonger me taire mais je ne sais pas comment vouloir c'est de vous avoir laissé à ma propriété vermine où je vous fais avaler les eaux de l'ichillard 1 je l'emmène avec moi vous voulez le garçon prenez le nom que je m'en moque n'ai aucunement l'intention de me battre contre une telle pour une telle broutille d'autant que cet avortant mortel ne me sera plus utile bien longtemps emmenez le fait ce que vous voulez allez donc maintenant on peut lui parler il est là le garçon que vous avez sauvé des griffes de sa mère vous lance un regard à la fois triste et mûr pour son âge je ressens une certaine noirceur chez ce garçon tapis au plus profond de lui et pourtant il n'est pas mauvais son âme est semblable à celle de tous les enfants pure et bienveillante cet esprit dit-il la vérité y a-t-il vraiment de la noirceur en moi et comment peut être l'autre du mal sans pour autant être mauvais le voir et entendre la main de l'héritier oui il rayonne et il n'est pas mauvais je crois que je l'aime bien je sens qu'il existe un conflit il est irréconciliable entre nous c'est regrettable si cet enfant est capable de me voir et de m'entendre il n'est pas un maléfice il n'est pas non plus un sorcier ou mage ou un magicien quoi la différence entre un mage et un magicien je ne sais pas il n'emploie aucun sort qui pourrait lui révéler l'invisible il ne détient pas non plus d'objets fabriqués par d'autres permettant de le faire il le voit tout simplement quel pouvoir possède ce garçon qui es tu mais on m'a baptisé xorges je suis une créature de sa conception et jusqu'à récemment j'étais sa créature à tout point de vue vous étions nombreux mes frères et mes soeurs mais aucun n'a survécu aux expériences de ma mère à le seul encore vivant maintenant que j'ai plus ma mère j'ignore qui je suis si j'xorges ce nom ça ne signifie rien simplement l'ichillard qui a murmuré l'oreille de ma mère mais alors qui suis je parle moi de ta mère son nom exara la sinistre c'était une pauvresse une plongeuse qui récupérait tout ce que l'ichillard avait pris profondeur de l'océan est infinie récupérait donc tout ce qui n'était pas trop son qui n'avait pas trop son gré mais l'abondance de ses trésors n'avait d'égal que la rudesse des éléments de l'ichillard personne ne connaît ses eaux aussi bien qu'elle elle connaît les voies navigables et peut guider les navires en nageant doucement pour qu'ils ne se fassent pas distancer c'est une enfant de l'ichillard elle y a été engendrée elle a poussé son premier cri au moment où les lèvres ont atteint la surface de nombreux siècles se sont écoulées depuis sa naissance elle est sombre comme l'ichillard cruelle comme l'ichillard puissante et inflexible comme l'ichillard fertile et impitoyable envers ses enfants comme l'ichillard quel genre d'expérience magique a-t-elle pratiqué sur toi je ne sais pas trop et pas assez expérimenté pour juger nous nous rendions au bord de côte sur la côte au bord de l'ichillard elle me faisait boire des potions et me forcer à plonger toujours plus profondément dès l'âge de huit ans je pouvais plonger si loin que l'eau me paraissait de toutes parts me presser de toutes parts et m'obliger à lutter pour remonter j'avais resté aussi longtemps que possible puis je remontais le nez en sang parfois la bouche et les oreilles aussi même les yeux le lendemain mère me donnait une autre potion il me renvoyait dans les profondeurs il faisait si sombre dans ses eaux je sentais le contact de choses étranges et ténébreuses pour leur vibration parvenait à m'atteindre même si elle cherchait à communiquer avec moi ce jour-là je vomissais du liquide noir j'essayais d'écouter leur voix je n'avais jamais assez de temps la mère était alors furieuse elle me battait préparer une nouvelle potion et me renvoyer dans les profondeurs toujours plus loin toujours plus longtemps la dernière fois j'ai passé sept heures sous l'eau il y avait tant de vibrations j'ai alors réalisé que je n'étais ni la nourriture ni un ennemi pour ces êtres bien que le sang de leurs ennemis coule dans mes veines qu'est ce que ça veut dire je ne comprends pas comme je m'ennuyais un peu j'ai imaginé que j'étais une pierre géante dérivant dans les profondeurs l'affût d'une proie je crains que personne d'autre ne puisse à vous dire plus à mon sujet car vous n'avez mis ma mère en colère allons nous faire de toi je préférais ne pas rentrer chez moi j'ai nulle part d'autre où aller que font que font-ils ceux qui n'ont nulle part où aller je ne sais pas peut-être devrais-je vivre dans l'ischiard en pire nous ne pouvons pas le laisser seul ici le destin qui nous a confié cet enfant il a besoin de soin tu trouveras refuge dans mon camp si tu le souhaites ainsi de ne pas de ne pas décider pour moi je m'accorde le droit de choisir personne ne l'a jamais fait pour cette raison j'accepte votre invitation le garçon est désormais en sécurité sous notre protection ce soit sa mère ou un ravisseur sans scrupules plus personne ne peut l'atteindre il est bon de constater que nous partageons les mêmes convictions que les enfants ne devraient pas être victimes de telles horreurs il ne fait aucun doute que ce jeune xorges se portera bien mieux sur gollarion à sauvé un gosse bien maintenant il faut trouver comment monter sur les toits à chaque fois là bougeant les bougeant les immeubles pas chiant ah oui il est qui maintenant là on peut pas monter quand même c'est chiant On peut pas monter là-haut ? Extérieur Ah oui d'accord on est pas sur les toits Peut-être que si j'avais tué Minago par contre on aurait été repéré En mode ouais vous êtes trop cool et tout On va essayer de passer au niveau supérieur On peut tenter de retourner au nexus Ah on a réussi Ça c'est cool Alors Ce royaume abyssal est étrange Et même l'espace s'il couvra de manière étonnante Oh putain Oh merde Ça va pas être chiant Chaque quartier aura son petit truc c'est ça ? Un petit coffre ici Ok Ok c'est bien J'avais pas tout le monde Il a rien de bien problématique Mustaphen Une mortelle douée d'aptitude mythique Quelle chance que vous soyez parvenu jusqu'aux abysses Il y a Alushinria Pour ne rien gâcher Qui me simplifie grandement la tâche Vraiment La chance me sourit J'avais justement besoin d'un sujet d'expérience Et vous êtes ? Je m'appelle Mustaphen Je me trouve être l'alchimiste Favori D'Ebzamira Merde Qui vous a envoyé ici en mission Des plus urgentes Vous connaissez peut-être la nature Venait de la nature Xantir Vrag Poursuivait ses recherches similaires Dans la plaie du monde Il a entendu c'était une erreur Seul un démon Venait à bien une telle entreprise Il n'a pas réalisé tout l'honneur Qui lui avait été fait Et l'égard surprenant Que les démons améliorés N'aient pas pu se protéger Mais c'est sans importance Je le surpasse dans tous les domaines J'ai choisi bien mieux mes animaux de compagnie Vous avez besoin d'un quoi ? D'un spécimen à étudier Disséquer Frituré A vrai dire Je vous apprécie beaucoup Même si ma façon d'exprimer ce sentiment Ne risque guère de vous plaire Je crains que les démons Que vous avez croisés par le passé Ne vous aient laissé une mauvaise impression Pensez sans doute Que nous aspirons uniquement A corrompre et à détruire Surtout en ce qui concerne Les croisés et leurs chefs Mais ce n'est pas mon cas Je suis différent A bien des égards J'aime tout ce qui est à nouveau Inexploré Non documenté Je suis convaincu Qu'avec un échantillon Suffisant De votre sang De vos tissus Je pourrais créer Quelque chose d'unique Et d'insoupçonné Les anges par exemple Constituent une excellente source D'énergie pour nos machines Qui sait Quelles applications pratiques Nous pourrions trouver A une créature mortelle Aussi remarquable Normalement J'aime pas trop mordre les démons Mais celui-ci est différent Je lui prendrais bien Un micro quelque part Ce n'est pas un peu dangereux Pour un éminent scientifique Comme vous De se promener En tendant des embuscades Est-ce que de vous surprendre Je cours absolument Aucun danger Alors vous allez m'attaquer Absolument Commençons si vous le voulez bien Serviteur Inutile de prendre Le spécimen vivant Ok On le touche assez facilement Ce qui est plutôt Un bon plan Et lui On le touche facilement Ce qui est plutôt Un bon plan Hop On va déjà Soigner ceux Ceux qui ont pris Un peu cher Voilà Il est déjà un peu plus mal Va t'attaquer à lui Voilà Ah Ok Ok Aïe 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 Ah ouais Il jette 3 grenades Le petit con Ok On va les mettre à terre Ah ouais Monsieur est costaud Ok Euh Comment on l'a touché Voilà Ça c'est mort C'est chiant Il est chiant lui Et combien il en fait Et combien il en jette Euh Un moment il faut arrêter Il faut arrêter là monsieur Je sais pas combien il en a jeté là Mais ça fait beaucoup Je trouve C'est très instructif Je dois partir Oh petite merde Ah Quelle petite merde Écho de Descari Une ombre monstrueuse Apparaît À la périphérie De votre champ de vision Elle approche Sans hâte Puis s'arrête À bonne distance Avant Avant de s'adresser à vous Ça va être plus étrange Elle fluctue sans cesse Une seconde Elle est juvénile Et mélodieuse J'ai oublié que les soldats Les soldats Elles ont pris Le ventre Et le rift Locé Mais je n'ai jamais pensé Que vous auriez le nerve De descendre Dans l'abîs J'ai pensé Que vous a bloqué Les passages de l'abîs Oh une pédale moi Je sais qui vous êtes Je suis venu de la terre Des servants de l'Aiomadei Et les servants de l'Aiomadei Me connaissent Parce que j'ai maté Beaucoup d'entre eux Et je n'ai pas perdu Mais je ne vous ai Mais rien Vous avez pensé De votre importance Mortaux Vous pensez Que votre victoire En Tresden Et la Médition Féin Deont nous Une fête Deux Non Vous Mais Le ventre Il s'agit Deux Il s'agit Deux Deux Des rifts Dans le Deux Qui Des Dés Deux Deux S'agit Deux 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 Si j'ai bien compris, après vos défaites successives à Kenabra Design au Temple de Minuit, ces lieux n'ont aucun intérêt pour vous. C'est bien commode. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est bien, ils arrivent bientôt à passer. Les pathes de l'evil peuvent être un labyrinthe strange. Ils ne sont pas toujours rationnels ou straightforwards. L'écho de Dyskari peut-être être considéré mortal. Après tout, le démon-lord l'emmêlait de l'esprit de nombreux followers mortaux. Mais en même temps de ses origines, il toujours déspise Xanthur et Arilu. Vous jouez une malchance. Le démon que vous cherchez, c'est un vie à toute jambe. Je me souviens que Muttasafid ne sait même pas comment paniquer. Vous n'avez pas posé une vraie affaire. Il ne pouvait pas être mort par des méthodes conventionnelles. Il est resté parce qu'il n'y avait rien pour lui faire ici. Aussi, je suis sûr qu'il était en train d'expliquer à Hepsamira pourquoi il a brûlé quelques démon-là sur ce stupide escapade. Si vous voulez pas vous battre, on se barre chacun de notre côté. Allez, casse-toi ! Les amis se regrosent de créatures hideuses, mais vous venez de rencontrer l'une des pires. L'écho de Descari est un vieil ennemi. Il est aussi malfaisant que rusé. J'aimerais comprendre les sombres machinations, mais j'ignore pourquoi il s'est révélé à nous de cette manière. Je doute fort qu'il soit apparu pour le seul plaisir de flatter sa vanité. Titoyens. Il est gros celui-là, Titoyens. Ok, 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 mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye, bye !